Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit haul Action. J'ai été dans un Action hier après-midi avec ma maman qui avait voulu s'acheter 2-3 petits trucs pour bricoler. Et du coup, moi comme d'habitude, je ne ressors jamais les mains vides de chez Action. Donc je voulais vous montrer rapidement, je n'ai pas acheté grand chose hier vu que j'avais déjà été en début de mois. Donc voilà, j'ai acheté quelques bricoles et je voulais vous les montrer. Voilà, alors première chose que je voulais vous montrer, c'est les blocs 15-15, comme ceci. Donc ils sont connus, c'était les deux que je n'avais pas en ma possession. Donc je vais vous les montrer rapidement, je pense qu'ils ont déjà été vus. Vous avez ce modèle-là. Donc il y a toujours plusieurs feuilles à la fois. Vous avez ce modèle-ci avec les horloges. Voilà. Vous avez ce modèle-là. Écriture et tâches. Vous avez ce modèle-ci avec du feuille rose, violet et couronne. Vous avez le pari. Pari avec mon martre. Très sympa, celui-là. Vous avez les clés de feuilles cuivre orangé. Vous avez cette page-là avec des tâches. Vous avez celle-ci qui est très jolie aussi avec du feuille. Celui-ci avec des teintres de la poste. Très sympa aussi. Et vous avez celui-ci avec des écritures, avec du feuille violet également, violet-rose. Voilà. Pour ce bloc-là. Donc celui-ci, je ne l'avais pas. Donc je suis bien contente de le trouver hier. Le deuxième, c'est celui-ci. Avec les cactus, les ananas, ce qui est de saison. Alors je vous montre l'intérieur. Les cactus en noir. On a les cactus en feuilles dorées. Comme ceci. Comme celui-là. On a les attrapev que j'adore. Très joli celui-là. On a les flèches aussi dorées. Très beau. Celui-là, je le cherchais depuis un petit moment. J'étais contente de le trouver hier. Très joli celui-là. Ça faisait un petit bout de temps que je le cherchais. On a les tipis. On a cette partie-là qui est très sympa aussi. On peut le mettre dans les deux sens. Ça, c'est sympa. Dans une carte ou dans un fond d'ATC. On a celui-là aussi qui est très beau avec les plumes. Très sympa aussi celui-ci. On a les cactus de nouveau avec le feuille dorée. Très sympa aussi. On a de nouveau des tipis. Un peu plus décorés que ceux d'avant. Avec des points noirs. Et le dernier qui est très sympa aussi. On a ces motifs-là qui sont très beaux. Vraiment très beaux. Le feuille est très fin. C'est vraiment joli. Voilà donc pour ce bloc-là. Ensuite, j'ai trouvé des fleurs en mousse de cette couleur-là. Je me suis dit dans le vintage. Ça peut être pas mal. Un peu crème. Voilà donc. Il y en a neuf à l'intérieur. Vous savez, c'est de la mousse un petit peu épaisse. Elles sont vraiment très sympas. Ces fleurs-là. J'en avais acheté pas mal dans les hauls précédents. Des parmes violet et du blanc pour mon mariage. Vu que c'est les teintes. Du coup, j'ai vu cette couleur-là un peu champagne. J'ai dit bah tiens, ça peut être sympa. Voilà donc je l'ai pris. J'ai trouvé des deux rouleaux comme ça. De organza. Donc organza décoratif pour celui-ci. Dans les teintes de noir. Voilà du noir. J'avais envie de faire des fleurs en tissu avec du noir. Et puis des perles blanches. Voilà j'avais une petite idée. Donc je voulais essayer d'en faire une. Et puis j'ai pris également du glitter Fabrique. Décoratif également. Là c'est dans les teintes de gris. Avec des petits points. Donc c'est des glitter Fabrique. Ici c'est la première fois que je l'achète. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça va l'avoir sympa. C'est un peu comme de l'organza. Sauf qu'il y a des petits points. Voilà ça peut être pas mal à travailler aussi celui-ci. Voilà. J'ai pris rayons fournitures scolaire je pense. Des crayons en papier comme ça. Qui font très printemps. Très colorés. Je les trouve pas mal. Donc je m'en suis pris un paquet. Ensuite j'ai trouvé des mini des roses satinées comme ça. Donc j'en avais déjà. J'en ai déjà du champagne, du rouge et du blanc. Et je n'avais pas de cette teinte là rose claire. Je me suis dit pour faire du chabi ça peut être assez sympa. Donc voilà. Cette couleur là je ne les avais pas. Donc je suis tombée dessus. J'étais bien contente. Ensuite j'ai trouvé les papiers adhésifs comme ça. Alors oui ils les appellent les stickers set. Donc c'est un set de stickers. Donc il est connu celui-ci. J'aimais bien les différentes teintes en feuilles dorées. J'aime bien celui-là avec les papillons et les libilules. Et j'aime beaucoup celui-ci un peu fuchsia avec des fleurs. Donc là on les a mieux dans ces teintes là. Voilà rose claire avec le feuille. Je le trouve très beau. On a de nouveau les libilules avec les papillons dans un fond plus fuchsia. Je suis moins attirée par celui-ci avec les traits et celui-là avec les ronds. Voilà c'est deux motifs qui m'attirent le moins. Mais bon j'arriverais bien à les passer dans un projet. Voilà. Bon j'en ai pris qu'un paquet. Il y en avait plusieurs j'en ai pris qu'un. Ensuite j'ai trouvé les boîtes de strass comme ça. Celui-ci je ne l'avais pas. Donc il va falloir que je m'amuse à y trier. Donc quand un jour je serai d'attaque. Je m'y mettrai. Parce qu'il y a pas mal de choses. Donc voilà. Le prix je ne sais plus. C'était moins de 2 euros je crois. Donc voilà je m'en suis repris une boîte. Ensuite je suis tombée sur les petits dyes comme ça. Donc j'ai pris que celui-ci. Parce qu'il y avait d'autres modèles dans les teintes comme les autres. Jaune, vert et bleu. Les motifs ne me plaisaient pas spécialement. Du coup j'ai pris que celui-ci. Donc je vais le tester avec les autres. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà j'en ai pris qu'un. Les autres motifs ne me plaisaient pas trop. Donc du coup c'est pour acheter et puis pas m'en servir. C'est pas bien la peine. Donc j'en ai pris qu'un. Donc voilà c'est ce motif là. Un petit peu fleur de lys, arabesque. Je verrai le résultat final. Mais je pense qu'il ne sera pas trop mal pour passer dans une ATC ou dans une carte. Ensuite j'ai trouvé des émojis comme ça. Gomme. Je les ai trouvés assez sympas. Je me dis des fois pour mettre dans des colis ça peut être pas mal. Voilà donc les émojis. Donc c'est sous forme de gomme. Donc avec des petits dessins dessus. Voilà. Je vais trouver ça dans le rayon scolaire également. Donc j'en ai pris un paquet. Ensuite j'ai fait un petit tour dans le rayon enfant. où j'ai trouvé des stickers comme ça. Avec une licorne, un soleil. Voilà. Un chat. Et derrière des petites étiquettes comme ça. Un peu dans le genre émoji également. Donc dans le rayon enfant. J'ai trouvé ça pas mal aussi. J'ai dit bah tiens pourquoi pas. Ça peut servir. Et puis toujours dans le rayon enfant. J'ai trouvé deux planches de stickers comme ça. D'Elo Kitty. Alors après. Bon moi personnellement. Je suis pas fan d'Elo Kitty. Mais bon je me dis. S'il y a des personnes qui me suivent. Mes abonnés. Si vous aimez bien Hello Kitty. Bah laissez moi un petit message pour me le dire. Je vous ferai des ATC Hello Kitty. Voilà. Donc il y a cette planche là. Et également celle-ci. Voilà. Donc toujours dans le rayon enfant. J'ai trouvé ça également hier. Voilà. Parce qu'en fait je voulais absolument faire un tour dans le rayon enfant. Car je cherchais cette pâte blanche. Et j'ai eu de la chance. Il en restait plus qu'un paquet dans le rayon. J'ai vraiment eu de la chance. Donc du coup je l'ai pris. Parce que voilà. J'avais fait dans une précédente vidéo. Avec des moules que j'avais déjà. J'avais utilisé de la pâte grise. Et je m'étais dit. Bon bah je mettrais un coup de gesso. Au-dessus. Un peu de peinture acrylique. Et puis ça fera. Et puis du coup. Il y a plusieurs de mes abonnés. Qui m'ont parlé de cette pâte là. Donc voilà. Comme Créa Iléa. Qui m'a dit qu'on pouvait le trouver dans le rayon enfant. Donc hier je suis dans le rayon enfant. Et donc je vous dis bien. C'était le dernier paquet. Donc je l'ai vite pris. Parce que voilà. Je vais tester cette pâte. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Et puis pour finir avec l'action. Alors ceci n'est pas pour moi. C'est un petit ange avec un nounours. Donc j'ai trouvé ça à action hier après-midi. Donc celui-ci n'est pas pour moi. Il va être pour offrir à une personne que j'apprécie beaucoup. Donc du coup vu qu'elle aime les anges et les ours. Les oursons. Les nounours. Et bien je lui ai pris. Parce que d'un coup d'un seul vous avez l'ange. Qui est là. Et vous avez l'ours. Qui est juste ici. Donc du coup je me dis. Deux en un. Et je suis sûre et certaine que cette petite figurine va lui. Va l'enchanter. Va lui plaire. Voilà. Donc ceci c'est pour offrir. Et ensuite pour terminer. Donc ce n'est pas à action que j'ai trouvé. Je suis allée faire quelques courses à Aldi. Hier après. Hier dans la matinée. Et donc j'ai trouvé ces deux sets de papier. Donc je voulais vous. Je voulais partager avec vous. Donc j'ai trouvé ce set là. De papier. C'est du 270 grammes. Donc le papier est plutôt épais. Et il y a 50 feuilles. Donc ils mettent carton photo. Donc c'est format A4. Donc c'est du 270 grammes. Et vous avez toutes ces couleurs là. Voilà. Vous avez toutes les couleurs qui sont là. Donc je me dis. Ça peut être vachement sympa. Pour faire des cartes. Ou des autres. Vu que c'est quand même assez épais. Donc j'ai trouvé ça. Voilà. Donc à Aldi. Hier. Hier dans la matinée. J'ai fait 2-3 courses. Et je suis tombée dessus. Voilà. Je suis vraiment tombée dessus. Je ne m'attendais pas à trouver ça à Aldi. Des fois je sais qu'ils font des petites choses en bricolage. Mais je ne m'attendais vraiment pas. Et c'est vrai que juste une feuille. Elle est vachement épaisse. Et donc ça c'est super. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai donc trouvé à Aldi. C'est un set de papier. Comme ça également. Voilà. Vous avez différentes teintes. Donc qui est indiqué ici. Ils me mettent que c'est du papier transparent. Donc il y a 50 feuilles également. Et après en grammes. Et bien 40 grammes. Voilà. 40 grammes la feuille. Donc c'est quelque chose de très fin. Et donc à l'intérieur il y en a 50. Voilà. Donc pareil. Je voulais l'ouvrir avec vous. Il faut voir un petit peu la texture du papier. Voilà. C'est un peu comme du papier calque. Mais en couleur. Voilà. Donc c'est assez. Je trouve quand même ça assez fin. Mais aussi assez cuide à la fois. Voilà. Ça ressemble un peu à du papier calque. Mais en plus en coloré. Donc ça peut être pas mal. Pour faire 2-3 projets un peu transparents. Donc ça m'a attirée. Donc voilà. J'ai trouvé ces 2 paquets de feuilles. Donc dans un Aldi. Après je ne sais pas si on les trouve dans tous les Aldi. Mais voilà. Je suis tombée dessus hier par hasard. Et j'ai été bien contente de les trouver finalement. Parce que les feuilles on n'en a jamais assez. Et du coup. Voilà. Surtout c'est papier transparent. Voilà. Ça ça m'a. Quand j'ai vu papier transparent. Ça m'a bien plu. J'ai dit. Allez. Surtout qu'il y a du blanc. Donc le blanc ça pourra faire pour mon mariage justement. Peut-être pour mes menus. Je ferai peut-être quelque chose en tamponnage dessus. Je verrai comment je ferai. Voilà. Et d'écouter. Ce petit haul Action et Aldi est terminé. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Car nous sommes samedi en début d'après-midi. Moi dans ma région il fait chaud. Il fait beau. Donc je pensais en profiter cet après-midi pour aller me baigner un petit peu à la piscine. Voilà. Et puis je voulais encore remercier mes abonnés qui me suivent. Si jamais vous regardez cette vidéo et que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Ou encore mieux abonnez-vous à ma chaîne. Si jamais vous n'êtes pas abonné. Donc faites-le. Si vous le souhaitez. Et puis pensez à activer la petite cloche. Pour être informé de toutes mes vidéos que je vais faire prochainement. Voilà. Bah écoutez. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.